C'est une très belle histoire. L'industrie du futur, on a intégré le premier programme de la région Nouvelle-Aquitaine en 2014. On a tous eu les yeux qui ont vraiment brillé en se disant qu'on a un super truc à faire. Et qu'est-ce qui fait qu'on va attirer des talents, sans même parler de talent, mais des gens motivés ? C'est de dire « Waouh, cette entreprise, j'ai envie d'y aller ». La première question à se poser, c'est « Ok, je veux implémenter ces solutions, mais au service de quoi ? » « Pourquoi faire ? » pour avoir quel résultat de ce questionnement-là va découler la stratégie de transformation digitale ? La particularité de la société, c'est que sa concurrence est européenne et qu'on se retrouve face à des coûts de main-d'œuvre qui peuvent être extrêmement plus bas. Le deuxième élément, c'est la difficulté en relation avec le recrutement sur notre bassin d'emploi. Et notre objectif, c'était de redonner du sens au travail de nos salariés en les concentrant sur l'activité de production et en faisant disparaître l'activité qu'ils ont appelée « les papiers », qui était très improductive. Alors en matière de système automatisé, on va avoir des lignos de cadence, de la vision artificielle et puis on va aussi trouver des chariots la zéro guidée qui sont les produits qui vont assurer les transferts d'un atelier à un autre. Le premier axe majeur, c'est l'IoT. Nous allons positionner des capteurs intelligents, 14 000 capteurs, dans l'optique d'optimisation des flux de fabrication. Nous souhaitons réduire nos cycles de fabrication de au moins 20%. Le second axe, nous avons numérisé les fiches d'instruction, nous avons amélioré la polyvalence et nous avons simplifié la vie des opérateurs. Des résultats spectaculaires, puisque là nous avons gagné 30% de productivité. Nous, on a toujours pris tous les investissements ou de mécanisation ou de robotisation par l'ergonomie, donc par accompagner les salariés de façon à ce que les métiers soient de moins en moins pénibles. Le résultat des cours, c'est qu'en général, les opérateurs s'approprient plus facilement l'investissement, que ce soit un robot ou une mécanisation. Les salariés dans l'entreprise se sentent investis dans une nouvelle mission qui consiste à remonter les informations et à proposer des solutions. Et par ce travail qui a été réalisé depuis 2016, on a réussi à dégager 10 points de productivité et le fait de les faire participer à des actions d'amélioration continue redonne du sens au travail et permet de créer une nouvelle dynamique. J'ai une vraie conviction, c'est que tout ce qui a été fait depuis maintenant 3-4 ans a permis aux salariés de s'identifier à un projet, j'étais un peu prétentieux, novateur et moderne, d'être fier de parler de l'entreprise à l'extérieur. C'est très fédérateur pour les équipes, vis-à-vis de nos clients, mais c'est un vrai plus, wow, vous êtes un muscée du futur, vous êtes un bon partenaire, on va continuer à bosser avec vous. Et puis enfin, il y a les salariés, enfin les futurs salariés de l'entreprise. Ça renvoie à une image hyper positive. Au bout du bout, on a amélioré notre compétitivité et si nous ne nous avions pas fait tous ces investissements, on serait sans doute plus là aujourd'hui pour parler. C'est une boîte à outils où effectivement il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser pour améliorer sa productivité, sa compétitivité, sachant qu'il y a quand même une contrainte, c'est le coût, le coût de la solution. On a d'un côté des solutions relativement puissantes, mais qui ont un coût, donc il faut bien être vigilant, bien évaluer le retour sur investissement qu'il peut y avoir sur ce type de solution. Mais en tout cas, les résultats sont là et ils sont spectaculaires. Ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que chaque entreprise ou chaque entrepreneur va le piloter à son rythme. C'est vous qui décidez de ce que vous faites ? Il n'y a pas de sujet, il faut aller vers l'industrie du futur, l'industrie 4.0. Par contre, il faut le faire via une feuille de route bien définie et via une stratégie bien définie. On fait systématiquement un calcul de retour sur investissement préalable. Si nous n'avons pas un retour sur investissement inférieur à 2 ans, on n'y va pas. La deuxième étape, c'est que si le processus n'est pas mûr manuellement, ça ne sert à rien de partir dans un processus où on digitalise ou on automatise. En revanche, une fois qu'on a réussi à éprouver le système manuellement et qu'on a un calcul de retour sur investissement qui est plutôt encourageant, il y a un boulevard, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Sous-titrage ST' 501